ça c'est que des maths tu vois c'est pas compliqué ça c'est le truc cartésien tout monde l'a compris c'est pas compliqué tu as un produit tu le vends un certain nombre de personnes quel que soit dans quoi tu te lances moi j'aime bien conseiller aux gens de se lancer dans les formations en ligne la vente de formation à travers une passion ou un coaching d'accord donc ou coaching ou formation en ligne si jamais tu es coach expert consultant va vendre du coaching premium si jamais tu as une passion comme la musique ou le jardinage ou la photo vendre des formations en ligne à travers ça en créant une communauté autour de ça d'accord je t'explique toutes tes stratégies tu as la formation offerte qui est dedans et si tu veux aller plus loin bah il y a mon accompagnement succession 2.0 où je te coach directement et pouvoir te permettre d'accélérer avoir des résultats tu as tous les témoignages dans le i comme info de façon de mes clients tu verras les résultats qu'ils ont eu donc moi je te conseille de faire ça pourquoi parce que ta marge elle est plus importante parce que comme je t'ai dit ce qui compte c'est combien d'argent il te reste parce que les grosses entreprises que tu entends là qui font un million ok moi je me rappelle qu'à un moment donné je voulais lancer ma franchise ok donc je voulais lancer ma franchise et j'ai pas hésité à payer un coaching sur comment lancer une franchise à un gars qui qui avait plusieurs franchises et qui avait une expertise quoi tout simplement et moi j'aime pas perdre de temps j'aime bien voilà l'information directe du terre terre ok un gars qui est qui est sur le terrain et qui pourra me conseiller donc je l'avais appelé et du coup il m'avait expliqué un petit peu comment ça se déroulait comment je pouvais faire dans quoi je pouvais me lancer et le truc qui m'avait marqué parce que j'avais déjà commencé le business en i c'était dans les débuts j'avais commencé mon business sur le saxophone le truc qui m'avait marqué c'est qu'il me disait qu'en gros ça dépend des industries mais dis toi qu'en gros il te restera 10% net dans ta poche 10 et si jamais tu étais bien ça dépend après des entreprises il peut te rester 20% mais déjà dis toi que tu qu'en général c'est 10 10 15% net dans ta poche donc je me suis dit attends ça veut dire quoi 10% net moi ça m'avait marqué à cette époque-là ça m'avait choqué je me suis dit donc ça veut dire qu'en gros quand tu fais un million les grosses franchises tout ça là tu as des trucs comme mcdonald's tout ça machin quand tu fais un million à la fin il te reste 100 000 euros j'ai dit mais attends mais avec un business en ligne quand tu fais 100 000 euros il te reste pratiquement il te reste pas 100 000 euros tu vois il va peut-être rester 80 un truc comme ça et encore j'ai fait large tu vois donc je me suis dit je pense que je vais rester plus tôt dans le business en ligne on va continuer comme ça tu vois et c'est ça aussi pour et toutes les entreprises donc le e-commerce c'est la même chose tu vois tu fais des gros chiffres mais ton bénéfice net il n'est pas élevé tu crois je crois que c'est à peu près 20% par exemple si on reprend l'exemple du drop shipping donc c'est pour ça que moi j'aime bien conseiller aux gens de se lancer dans la vente de formation en ligne de coaching dans un premier temps parce que tu apprends vraiment les mécanismes d'un business comment se lancer dans un business parce que c'est exactement la même chose c'est marketing vente de produits ok le service ou la formation en ligne c'est un produit tu vois et tout est automatisé en plus et du coup même si par exemple tu commences tu commences à faire par exemple 2000 euros par mois mais les 2000 euros par mois c'est la rentrée d'argent direct quoi il n'y a pas de charge il n'y a pas de t'as pas de trucs à acheter tu n'as pas de produits à acheter tu n'as pas d'employés à payer enfin je veux dire c'est tout se fait automatiquement la personne elle achète elle reçoit sa formation boom boom et après c'est terminé donc c'est pour ça que moi je conseille aux gens de commencer comme ça au moins boum tu apprends bien et après si tu veux bifurquer tu pourras bifurquer où tu veux tu pourras vendre des produits physiques derrière des t-shirts des machins tout ce que tu veux après derrière mais tu as déjà bien un bon début tu peux commencer à faire du cash rapidement parce que finalement quand tu as à faire par exemple un demi-million en vendant je prends un exemple ça c'est les top les gars qui sont vraiment au sommet je dis pas que toi tu vas commencer tu vas faire un demi-million je te promets pas ça mais imaginons que tu fais un demi-million en vendant du coaching ou des formations en ligne c'est que du cash qui s'est rentré quoi c'est équivalent à à 5 millions sur une grosse entreprise tu vois une entreprise physique par exemple parce qu'en général il reste 10% net donc tout ça tout ça pour te dire que voilà ça revient toujours au même raisonnement combien d'argent il me reste combien d'achats je peux économiser moi je regarde même plus combien le chiffre d'affaires je fais on s'en fiche de ça c'est combien il me reste dans ma poche à la fin combien d'argent il me reste que je peux investir en moi dans des actifs c'est ça qui compte donc ok donc ça c'était la partie des maths où on a vu ensemble que voilà c'est pas compliqué c'est juste des maths donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous choisis ton camp Musique 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 Musique